Le tango, cet animal fabuleux, monstre à deux têtes et quatre pattes langoureuses ou impérieuses, qui ne vit que le temps d'une musique, et meurt assassiné par le tchan-tchan final. Mireia a dansé avec un vrai Richard qui avait un nom à tiroir. Celui-là dansait le tango tellement de biais qu'il avait l'air d'être accroché à un clou du côté droit. Il tordait la paume de Mireia vers le haut et relevait le coude comme une patte de langouste. Il rentrait les coudes dans les épaules, arrondissait le dos, pliait les hanches et les genoux et se fragmentait en plusieurs morceaux. Buenos Aires, un port à la place du cœur. Des hommes, des hommes, des hommes. L'automobile, le rasoir, la mauvaise éducation était North America. Le terrassier était italien. Le garçon de salle était espagnol. Le sireur de chaussures était syrien. La femme était française. Franchoute. Il y avait des salles de balles étincelantes où les pourboires destinées aux musiciens s'accumulaient doucement dans des coupes de cristal. Des bars dans lesquelles l'éclairage à la bougie masquait les taches sur les nappes et les robes des putains. Des cafés où les traces laissées par des balles dessinaient un réseau de craquelures sur les murs. Toute la haute société de cette ville aurait préféré nager dans la piste que devoir danser le tango. Mais ils suivent Paris. Et si Paris se met à danser le tango ? Chin. 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 C'était la pulsation des Amériques. Le battement de cœur du continent qui se déchaînait enfin. La jambe de Raoul pénétrait entre celles de Mireya, mais... toujours de travers, obliquement. Comme si le sol était incliné, comme s'il dansait à jamais sur le pont du bateau qui les avait emmenés jusque-là. T'engage d'une éternelle navigation. Sous-titrage ST' 501